Lecture à propos Semmelweis de Louis-Ferdinand Céline Extrait choisi, lu et présenté par André Dussolier Réalisation, Pascal II Au moment où, face au coronavirus, on assiste aux débats médicaux les plus virulents, je n'ai pu m'empêcher de penser à l'histoire du docteur Semmelweis, médecin hongrois qui, en 1846, s'attaqua aux causes de la fièvre puerpérale qui touchait les femmes après leur accouchement et provoquait leur mort dans des proportions considérables. Louis-Ferdinand Céline, alors âgé de 30 ans, fit de l'histoire de ce médecin le sujet de sa thèse qu'il soutint devant la faculté de médecine en 1924. À presque deux siècles de distance, il est surprenant de voir jusqu'où l'histoire peut se répéter, quand la science médicale est confrontée aux intuitions des uns et au nécessaire contrôle du corps médical tout entier. La science datonne, s'interroge, cherche, avance, et malgré les âpres combats qui opposent les médecins entre eux, finira, avec le temps, par vaincre la maladie pour le bien de l'humanité. C'est donc l'histoire de ce médecin hongrois né en 1818 à Budapest d'un père épicier et d'une mère jolie, infatigable, tôt mariée, qui mit au monde huit enfants, dont Philippe Ignace Semmelweis était le quatrième, que vous allez entendre, que j'ai enregistré chez moi avec les moyens du bord et dont Louis-Ferdinand Céline, à travers quelques pages choisies, commence ainsi le récit. L'épicerie marchait bien. Les petits Semmelweis furent bien nourris. Philippe eut un jour quatre ans, puis dix. À tout le monde, en tout lieu, il paraissait heureux. Sauf à l'école. Il n'aimait point l'école. Et par cette aversion désespérait son père. C'est sans entrain qu'au lycée de Pest, où son père le fait admettre, il apprend les règles du latin, sans grand succès non plus, si on s'en rapporte au palmarès de cette époque. Les vues de l'épicier étaient ambitieuses. Ne voulait-il pas que Philippe devint auditeur à l'armée de François d'Autriche ? Mais il y a loin du désir d'un père au destin de son fils. Tant bien que mal, Philippe termina ses premières études, et le 4 novembre 1837, à l'âge de 19 ans, il quittait Budapest pour aller acquérir à Vienne ses titres de droit autrichien. Mais le droit ne le retint pas très longtemps. Il se dirigea vers la médecine. Un jour, sans avertir son père de sa décision, il suivit un cours à l'hôpital. Puis une autopsie dans une cave, quand la science interroge un cadavre au couteau. Ensuite, avec les autres, faisant cercle autour du lit d'un malade, il put entendre Skoda, le grand médecin de l'époque, s'exprimait sur l'état, l'avenir de ce fiévreux. Skoda, c'était un homme de tout premier plan, jouissant d'un grand renom qu'il méritait. Semmelweis devint assez vite son élève. Par l'enseignement de Skoda, Semmelweis apprit ce que peut l'esprit clinique dans la nature, et s'il ne fut jamais dans ce domaine aussi subtil que son maître, il devait aller beaucoup plus loin dans la vérité. Un autre homme, moins répandu que Skoda, moins bruyant que lui surtout, mais dont l'œuvre eut une portée bien plus grande, enrichit la pensée de Semmelweis d'une méthode scientifique indispensable. Ce maître fut Rokitansky. Rokitansky veut lui faire entreprendre de longues recherches sur les vicissitudes du tissu hépatique. Skoda tente de l'appliquer à ses fignolages stéthoscopiques dont il avait le talent. Semmelweis s'y refuse. Ce qu'on fait à la faculté lui paraît à présent un peu subtil, théorique, inutile, pour tout dire, du point de vue des malades auxquels il veut penser avant tout. L'essentiel pour nous est de savoir qu'il fut reçu docteur en médecine au printemps de 1844. Attendant dans l'ombre de Skoda, il y serait encore demeuré, sans doute, si Rokitansky, que ses travaux du moment sur l'infection amenés au contact quotidien de la chirurgie, n'avaient entraîné Semmelweis et son enthousiasme de guérisseur dans cette carrière où tout était alors ignorance et désastre. Il faut en effet se souvenir qu'avant Pasteur, plus de neuf opérations sur dix, en moyenne, se terminaient dans la mort ou par l'infection, qui n'était qu'une mort lente et bien plus cruelle. Après un brillant concours, Semmelweis est nommé maître en chirurgie. Mais aucune vacance ne se dessinant dans les chairs possibles, il s'impatiente. Puisque la chirurgie n'offre aucune disponibilité, c'est du côté de l'accouchement qu'on se tourne. Klein réclame un assistant. On lui offre Semmelweis. Mais celui-ci n'avait pas les diplômes voulus. Dans l'espace de deux mois, il passe toutes les épreuves nécessaires. Reçu docteur en obstétrique le 10 janvier 1846, il est nommé professeur assistant de Klein le 27 février de la même année. Désormais, il va faire partie des cadres de l'Hospice Général de Vienne dont le professeur Klein dirigeait une des maternités. En cette année 1846, deux pavillons d'accouchement, identiques de construction, contiguës, s'élevaient au milieu des jardins de l'Hospice Général de Vienne. Le professeur Klein dirigeait l'un d'eux. L'autre, depuis bientôt quatre années, se trouvait placé sous la direction du professeur Bartsch. Ce fut par ces jardins couverts de neige, soumis aux givres d'un vent implacable, que Semmelweis dut se rendre à son nouveau service dans la matinée du 27 février. Il dut procéder aux admissions des femmes enceintes venues des quartiers populeux de la ville. Ne se résignait, évidemment, à l'accouchement dans un hôpital d'aussi triste renommée que celle dont la condition était absolument misérable. De leurs anxieuses confidences, Semmelweis apprit que si les risques de fièvre puerpérale étaient chez Bartsch considérables, chez Klein, et pendant certaines périodes, les risques de mort équivalaient à une certitude. Une femme, raconta-t-il plus tard à propos de cette première journée, est prise brusquement vers cinq heures de l'après-midi de douleur dans la rue. Elle n'a pas de domicile, se hâte vers l'hôpital et comprend aussitôt qu'elle arrive trop tard. La voici suppliante, implorant qu'on la laisse entrer chez Bartsch au nom de sa vie qu'elle demande pour ses autres enfants. On lui refuse cette faveur. Elle n'est pas seule. À partir de ce moment, cette salle d'admission devient un bûcher d'ardent désolation où vingt familles sanglodent, supplient, entraînant souvent et par force la femme ou la mère qu'ils amenaient. Ils préfèrent presque toujours la faire accoucher dans la rue où les dangers sont vraiment beaucoup moindres. Chez Klein ne vont en définitive que celles qui parviennent à ces derniers instants sans argent, sans soutien, pas même celui d'un bras pour les chasser de ce lieu maudit. Pour la plupart, ce sont les êtres les plus accablés, les plus réprouvés par les mœurs intransigeantes de l'époque. Ce sont presque toutes des filles-mères. C'est alors que des commissions furent nommées. Elles réunirent toujours des savants responsables. Essayons d'estimer leurs efforts. Ils furent vains, comme à l'habitude, pendant la recrudescence puerpérale de 1842 chez Klein, lorsque 27% des accouchés succombèrent en août, 29% en octobre, et qu'on atteignit même la moyenne de 33 décès sur 100 accouchements dans le mois de décembre. En 1846, tout est contradictoire, incohérent. Semmelweis cherche dans les rapports de la commission impériale pas un seul des remèdes éventuels qu'elle indique et dont on tente l'application pratique ne donne un résultat. Semmelweis est donc livré à ses propres ressources. C'est alors qu'il procède par élimination successive du passé, enlevant erreurs et mensonges qui recouvrent la vérité les uns après les autres, les rejetant au loin comme des feuilles mortes qui étouffaient la fleur qu'ils cherchent. Il marquera d'une pierre initiale et une fois pour toutes le point de départ de son esprit vers la découverte. On meurt plus chez Klein que chez Bartsch. Tout le monde avant lui l'avait remarqué. Personne ne s'y était arrêté aussi formellement. Lui juge que c'est le seul fait acquis dans le cours de cette tragédie où tout est obscur. C'est toujours de là qu'il partira et c'est encore là que toujours il reviendra sur lui-même. Pourtant, sans piste qu'on lui propose s'offre pour l'égarer. Il s'y refuse. Enfin, quant à force de persuasion et souvent hélas de brutalité, il a fini par soumettre ceux qui veulent ou feignent de vouloir l'aider à ce point de départ, les solutions affluent. On rivalise autour de lui d'ingéniosité, en réalité d'orgueil. Si on meurt moins chez Bartsch, prétendent ses bons esprits dans leur crainte d'être dépassés, c'est que chez lui le toucher est exclusivement pratiqué par des élèves sages-femmes. Alors que chez Klein, les étudiants procèdent procèdent à la même manœuvre chez les femmes enceintes sans aucune douceur et provoquent par leur brutalité une inflammation fatale. On tenait alors fermement à l'inflammation comme étiologie de la fièvre puerpérale. Semmelweis saisit aussitôt l'occasion offerte par ses émules et passe aux déductions pratiques. Les sages-femmes dont le stage s'accomplissait chez Bartsch sont échangés avec les étudiants de Klein. La mort suit les étudiants, les statistiques de Bartsch deviennent angoissantes et Bartsch, affolé, renvoie les étudiants d'où ils venaient. Semmelweis sait à présent que les étudiants jouent un rôle de première importance dans ce désastre. C'est beaucoup. C'est ce qu'il faut pour qu'un déluge de conseils s'abatte sur lui. Même Klein qui commence à s'inquiéter des révolutions que son assistant veut provoquer dans son fièvre maudit, Klein, dont l'activité obstétricale s'entoure d'une réputation tragique dans l'Autriche tout entière, tente alors d'expliquer que ce sont les étudiants étrangers qui propagent la fièvre puerpérale. Suivant le désir du médecin-chef, des expulsions sont ordonnées et le nombre des étudiants est ramené de 42 à 20 par le départ des étrangers. A la suite de cette mesure, le taux de la mortalité s'abaisse pendant quelques semaines. Qu'on veuille bien songer à ce qu'une petite amélioration de cette sorte peut être déroutante pour celui qui observe avec passion la surface de l'inconnu. Que l'esprit du chercheur s'y arrête plus qu'il ne faut, qu'il se perde en inutile déduction. Et voilà le pauvre chariot de la recherche hésitant, chaotique, embourbé pour longtemps, pour toujours peut-être. Ce n'est pas le cas pour Semmelweis qui a du souffle, Dieu merci. Il franchit ses insignifiances, il veut mieux, il veut voir absolument clair, il le veut, avec trop de violence. Son enthousiasme n'est pas nuancé. Par son insuffisance de forme, il se fait accuser d'intolérance, d'irrespect à l'égard de Klein. C'est vrai, hélas. Certains trouvent son orgueil insupportable. Dans son ardeur à la recherche, il s'est retranché de la vie courante, il l'ignore. Il n'existe plus que passionnellement, avec une telle force, une telle fixité, qu'il revient sans jamais en démordre au seul fait de prouver sensible, c'est qu'on meurt plus chez Klein avec les étudiants que chez Bartsch avec les sages-femmes. Sans cesse, il va répétant à tous ceux qui veulent ou ne veulent pas l'entendre, les causes cosmiques, telluriques, hygrométriques qu'on invoque à propos de puerpéral ne sauraient avoir de valeur puisqu'on meurt plus chez Klein que chez Bartsch à l'hôpital qu'en ville où pourtant les conditions cosmiques, telluriques et tout ce qu'on voudra sont bien les mêmes. La cause que je cherche est dans notre clinique et nulle part ailleurs. C'est ce qu'il dit à Mark Uzovski le soir du 14 juillet 1846. Cependant, des sentiments humains hostiles se sont, sans qu'il s'en doute ou parce qu'il les a méprisés, déchaînés contre lui. Klein ne lui parle plus. Tant en l'espace de cinq mois, leurs rapports se sont aigris. À l'occasion d'une réunion de professeurs, il lui fait dire, peut-être pour l'égarer, que la cause qu'il cherche aux épidémies puerpérales doit être dans l'ancienneté des locaux. Simmelweis aussitôt lui fait répondre, et d'ailleurs sans ménagement, que dans la clinique de Boers, la plus ancienne de Vienne, on meurt assurément beaucoup moins que dans la sienne. Il fallait s'attendre à ce que Klein se dressât définitivement sous le coup de cette nouvelle insolence. Désormais, il ne cherchera que la première occasion pour faire révoquer son assistant. Simmelweis en est averti. Aussi toutes ces nuits, depuis ce moment jusqu'à son départ, il les passa dans la clinique, aux chevets des accouchés et surtout auprès des mourantes, pressentant que ses jours étaient comptés dans l'hôpital. Il vaut aussi que ses ennemis de jour en jour plus nombreux se moquent de ses efforts et qu'il lui faut aboutir absolument, à tout prix, vite, ou bien retomber plus bas dans le troupeau passif où lui ne peut pas vivre. Les jours, les nuits se succèdent, horribles. Les nuits surtout. À Markouzowski qui vient le voir, il avoue qu'il ne peut plus dormir, que le son désespérant de la clochette qui précède le prêtre apportant le viatique est entré pour toujours dans la paix de son âme, que toutes les horreurs dont il est journellement l'impuissant témoin lui rendent la vie impossible, qu'il ne peut demeurer dans cet état présent où tout est obscur, où seul est précis le nombre des morts. Et tout le monde l'entend, cette clochette. On va donc l'accuser à son tour, que n'accuse ton point, d'entretenir chez les femmes en couche un état d'anxiété qui les prédispose aux atteintes de la fièvre puerpérale. Temporairement, on supprime la sonnette. Le prêtre fait un détour pour se rendre au chevet des mourantes. Après celle-ci, une autre subtilité autorise à nouveau quelques espoirs. N'a-t-on pas remarqué que les femmes non mariées, les filles mères, sont plus déprimées que les autres aux approches de l'accouchement ? Voilà ! Proclament les psychologues une excellente raison. Un mois ou deux passèrent encore puis ce fut autour du froid, après la chaleur, après la diète, après la lune, d'être coupable. Pendant que se succédaient ces ridicules et peu sincères tentatives, Semmelweis observait que les femmes qui par surprise accouchaient dans la rue et ne venaient qu'ensuite chez Klein, même au milieu de ces temps dits d'épidémie, étaient presque constamment épargnées. Sachant déjà par l'expérience précédente que sur les étudiants spécialement s'étendaient d'une malédiction, il observa ces derniers de très près, de plus en plus près, dans toutes leurs allées et venues, dans tous leurs gestes. En même temps, il se souvint, et d'autant mieux qu'il avait longtemps vécu chez Rokitansky au milieu des dissections, de ces coupures cadavériques souvent mortelles que se font ces mêmes étudiants avec des instruments souillés. Ces idées se précipitent. Dans les jours qui suivent, il demande à Rokitansky de lui adjoindre le docteur Lautner afin qu'il puisse pratiquer à ses côtés des autopsies et des coupes de tissus cadavériques. A cet instant, il est si près de la vérité qu'il est en train de la circonscrire. Il en est encore plus près quand il imagine de faire pratiquer le lavage des mains à tous les étudiants avant qu'il n'aborde les femmes enceintes. On se demande le pourquoi de cette mesure. Elle ne répondait à rien dans l'esprit scientifique de l'époque. C'était une pure création. Toujours est-il qu'il fit disposer des lavabos aux portes de la clinique et donna l'ordre aux étudiants de se nettoyer soigneusement les mains préalablement à toute investigation ou manœuvre sur une parturiente. Semmelweis entretint Klein dès son arrivée à la clinique de la mesure de propreté qu'il voulait faire prendre par les étudiants et lui demanda aussi de s'y soumettre personnellement. En quel terme la proposition fut-elle faite ? Évidemment, Klein demanda une explication de ce lavage préalable qui lui parut a priori tout à fait ridicule. Sans doute songea-t-il même à une vexation. Semmelweis d'autre part était bien incapable de lui fournir une réponse plausible ou une théorie convenable puisqu'il voulait tenter le hasard. Klein refusa net. Semmelweis énervé par tant de veillées épuisantes s'emporta oubliant le respect qu'il devait malgré tout au plus mauvais de ses maîtres. Certes, l'occasion était trop belle pour que Klein ne s'en saisit pas le lendemain. 20 octobre 1846, Semmelweis fut brutalement révoqué. Dans les deux pavillons, la fièvre, un instant menacé, triomphe. Impunément, elle tue comme elle veut, où elle veut, quand elle veut. à Vienne, 28% en novembre, 40% en janvier. La ronde s'étend tout autour du monde. La mort conduit la danse, clochette autour d'elle, à Paris, chez Dubois, 18%, 26% chez Schulte, à Berlin, chez Simpson, 22%. A Turin, sur 100 accouchés, 32 meurent. Bien qu'on dût s'y attendre, cet incident provoqua une grande émotion dans les milieux médicaux et même à la cour, d'ouvert des ordres afin qu'on procéda à une enquête sur les circonstances de cette révocation. Du fait de ses fonctions à l'hôpital général dont il était le médecin-chef, Skoda mit en œuvre toutes les ressources de son influence à la cour pour redonner à Semmelweis la place qu'il avait perdue. Seulement, n'est-il pas vrai qu'on ne conspire avec succès que pour ceux qui ne sont pas là ? On éloigna donc l'impétueux Philippe dans un voyage d'une certaine durée. Quand il fallut choisir un endroit, Venise était la mode. Après deux mois passés dans ce grand jardin de toutes les pierres précieuses, deux mois de beauté pénétrante, Semmelweis rentra à Vienne. Quelques heures seulement se sont écoulées quand la nouvelle de la mort d'un ami frappe Semmelweis. Semblable cruauté du sort n'était le point normal dans sa vie. Kolechka, le professeur d'anatomie, venait de succomber la veille au suite d'une piqûre qu'il s'était faite pendant une dissection. Kolechka avait toujours eu pour Semmelweis une sympathie très vive et très sincère. sa perte, en l'isolant davantage, lui fut étrangement douloureuse. Cependant, rien de ce qu'il atteignait, aussi bien joie que chagrin, ne devait être inutile à l'élaboration de son œuvre profonde. Il avait accepté complètement sa vie et toutes les forces spirituelles qu'il rencontrait sur les routes de son destin trouvaient le chemin de son âme. Quand on m'a pris la mort de ce malheureux Kolechka, j'y fus sensible à l'extrême et quand je connus tous les détails de la maladie qu'il avait tuée, la notion d'identité de ce mal avec l'infection puerpérale dont mourraient les accouchés s'imposa si brusquement à mon esprit avec une clarté si éblouissante que je cessais de chercher ailleurs depuis lors. Flébite, lafangite, péritonine, pleurésie, péricardite, méningite, toutes y étaient. Voilà ce que je cherchais depuis toujours dans l'ombre et rien que cela. Quand l'identité des causes de la mort de l'anatomiste Kolechka et de la fièvre puerpérale ne lui parut plus douteuse, il s'avança désormais bien armé de faits précis vers ce qui était encore inconnu. Puisque pensa-t-il Kolechka est mort des suites d'une piqûre cadavérique, ce sont donc les exudats prélevés sur des cadavres qu'on doit incriminer dans le phénomène de la contagion. Quant aux détails de cette contagion, il pensa aussitôt les connaître. Ce sont les doigts des étudiants, souillés au cours de récentes dissections qui vont porter les fatales particules cadavériques dans les organes génitaux des femmes enceintes et surtout au niveau du colutérin. Ces particules cadavériques infimes, dont il croyait que le simple contact suffisait entièrement à provoquer l'infection puerpérale, étaient impondérables. L'histologie ne savait pas encore les colorer avec assez de distinction pour qu'elles fussent visibles au microscope. Elles n'étaient donc décelables que par l'odeur. Désodoriser les mains, décida-t-il. Tout le problème est là. Le moyen était frêle. Mais pour mettre en pratique cette prophylaxie dont il avait l'idée, encore fallait-il qu'il eût l'accès libre dans une des maternités de la ville. Or, l'entreprise qu'il voulait tenter ressemblait trop à celle qu'il avait fait exclure de chez Klein pour qu'on songeât, malgré la grande influence de Skoda, à le réintégrer tout simplement dans son poste précédent. On ouvrit une autre porte. Gagné par l'assistance de Skoda, Bartsch, médecin-chef de la seconde maternité, finit par accueillir son protégé à titre d'assistant supplémentaire. Poursuivant alors son idée technique de désodorisation, Semmelweis fit établir une solution de chlorure de chaud avec laquelle chaque étudiant, ayant disséqué le même jour ou la veille, doit se laver soigneusement les mains avant d'effectuer toute espèce de recherche sur une femme enceinte. Dans le mois qui suivit l'application de cette mesure, la mortalité tombe à 12%. Ce résultat était bien net, mais ce n'était pas encore le triomphe définitif que désirait Semmelweis. Jusque-là, il avait eu l'esprit fixé sur la cause cadavérique de l'infection puerpérale. Cette cause lui parut désormais acquise, réelle, mais insuffisante. Il fuyait et redoutait à peu près. Il voulait la vérité tout entière. On eut dit pendant ces quelques semaines que la mort voulait ruser et jouer d'audace avec lui, mais ce fut lui qui gagna. Il allait toucher les microbes sans les voir. Restait encore les détruire. Jamais on ne fit mieux. Voici les faits. Au mois de juin, entra dans le service de part une femme qu'on avait cru gravide. Semmelweis à son tour l'examine et découvre chez elle un cancer du col utérin. Et puis, sans songer à se laver les mains, il pratique le toucher successivement sur cinq femmes à la période de dilatation. Dans les semaines qui suivent, ces cinq femmes moururent de l'infection puerpérale typique. Le dernier voile tombe, la lumière est faite, les mains, par leur sein et les simples contacts peuvent être infectantes, écrit-il. Chacun, désormais, ayant disséqué ou non dans les jours qui précèdent, doit se soumettre à une désinfection soigneuse des mains par la solution de chlorure de chaux. Le résultat ne se fait pas attendre. Il est magnifique. Dans le mois suivant, la mortalité par puerpérale devient presque nulle. Elle s'abaisse pour la première fois aux chiffres actuels des meilleures maternités du monde. 0,23%. La plus élémentaire raison ne voudrait-elle pas que l'humanité guidée par des savants clairvoyants se fût pour toujours débarrassée de toutes les infections qui la meurtrissaient et tout au moins de la fièvre puerpérale dès ce mois de juin 1848. sans doute. Mais décidément, la raison n'est qu'une toute petite force universelle, car il ne faudra pas moins de 40 ans pour que les meilleurs esprits admettent et appliquent enfin la découverte de Semmelweis. À l'hôpital général de Vienne, là où toutes les preuves étaient si faciles à faire, la découverte de Semmelweis ne connut point la fortune qu'on pourrait supposer. Au contraire. Aussi étrange que cela paraisse, Klein réussit dès les premiers temps à grouper dans la faculté même un grand nombre d'adversaires résolus de la nouvelle méthode. La majorité de ses collègues, pour tout dire. Cinq médecins seulement s'élèvent à la hauteur de Semmelweis. Ce sont Rocky Tansky, Hebra, LR, Helm et Skoda. De suite, on les détesta. Mais la déception la plus grande dont on s'affecta dans ce groupe courageux devait être contenue dans les diverses réponses des professeurs étrangers qu'on avait eu à cœur de renseigner individuellement. « Nous ne doutions pas, écrit LR, que nous allions rencontrer, loin des jalousies et des rancunes locales, une pleine approbation de ceux qui ne manqueraient pas de trouver des expériences de Semmelweis pleinement concluantes. Hélas ! Que penser de ce Thilanus d'Amsterdam qui ne prit même pas la peine de répondre à la lettre de Semmelweis, non plus d'ailleurs que Schmitt de Berlin ? Plus triste encore, Simpson d'Edimbourg, qui donna pourtant par sa carrière l'épreuve de son talent, ne comprit rien à la révolution obstétricale qui lui fut annoncée par Hebra. Il s'y déroba en quelques mots polis, vide de sens. L'inertie triomphe en Angleterre comme ailleurs et tous ceux dont nous avons parlé jusqu'ici se contentèrent pour la plupart de mépriser la vérité qui leur était offerte. En voici d'autres, beaucoup plus ardents de sottises, Scanzoni d'abord et Seffert de Prague ensuite, après cinq mois et demi d'expériences dans leurs cliniques respectives, déclarent publiquement que les résultats rapportés par Semmelweis ne sont nullement conformes à ce qu'ils ont observé eux-mêmes. Cette communication maudite fait évidemment la joie des partisans de Klein qui vont prétendre de ce fait erroner les statistiques publiées en 1846 par Semmelweis sinon mensongères. Toutes les jalousies, toutes les vanités déchaînées se donnent libre cours. Le personnel de l'hôpital puis les étudiants déclarent qu'ils sont là de ces lavages malsains aux chlorures de chauds auxquels ils jugent désormais inutiles de se soumettre. Mais ces grands officiels ne furent pas qu'aveugles malheureusement. Ils furent à la fois bruyants et menteurs et puis surtout bêtes et méchants. Méchants pour Semmelweis dont la santé s'effondre dans ses épreuves incroyables. Dorénavant il ne lui sera plus possible de se montrer à l'hôpital sans être couvert d'injures aussi bien de la part des malades que des étudiants et des infirmiers. Jamais la conscience humaine ne se couvrit d'une honte plus précise de descendit plus bas que durant ces mois de 1849 dans la haine pour Semmelweis. À ce moment le scandale extraordinaire par ses origines atteignit une telle ampleur que le ministre se trouve à contraint de révoquer pour la seconde fois Semmelweis le 20 mars 1849. Dès le lendemain poursuivant sa cause sur un autre théâtre Skoda communique à l'Académie des sciences une note portant sur des résultats tout à fait concluants et absolument favorables à la théorie de Semmelweis qu'il venait d'obtenir par l'infection puerpérale expérimentale d'un certain nombre d'animaux. Et puis Hebra le soir même à la Société médicale de Vienne déclare que la découverte de Semmelweis présente un tel intérêt pour l'avenir de la chirurgie et de l'obstétrique qu'il demande qu'une commission soit aussitôt nommée pour examiner en toute impartialité les résultats obtenus par lui. Cette fois les patients ne connaissent plus de borne on se conspue on va même jusqu'à se battre dans l'enceinte de cette grave compagnie. Le ministre interdit alors à la commission de se réunir en même temps qu'il ordonne à Semmelweis de quitter Vienne au plus vite. Chassé fuyant l'Autriche il va trouver sa ville Budapest en pleine effervescence électorale. En 1849 l'exercice de la médecine le fait vivre à peine. Semmelweis loge dans la chambre de la Landergasse ruelle étroite. Pour subsister il a dû vendre la plus grande partie de son mobilier. Les choses ne pouvaient guère aller plus médiocrement quand il fut victime au surplus de deux accidents successifs qui cette fois le terrassent. À quelques jours d'intervalle il se casse le bras d'abord puis la jambe gauche dans un de ses escaliers tortueux impossibles d'accès qui sont de règle dans son quartier. Par ces deux fractures il est immobilisé au lit incapable désormais de se défendre de la faim et du froid. Ne fusse par le dévouement de ces quelques amis qui se sacrifèrent pour assurer sa subsistance sans doute serait-il mort de misère comme tant d'autres intellectuels dans le cours de cet hiver de 1848. Sous la rafale de douleur dans l'isolement et la violence le feu dont il est porteur demeure sous la cendre et s'éteint presque. Son passé ne lui parle plus. C'est un passé trop riche d'enthousiasme pour son cœur épuisé. Ses forces ne sont plus à la mesure de cette flamme ardente. Il a faim. Aussi longtemps que dura cette détresse sa vie fut somme de lente. Son rêve sans puissance et pour lui qui doit rêver pour vivre c'est presque le néant. Rien ne l'intéresse il n'écrit plus. Ses maîtres à Vienne s'inquiètent de son sort. Peut-on songer à le faire revenir ? La haine de Klein et des autres l'exclut plus que jamais des facultés autrichiennes. Un jour à Vienne les bruits les plus alarmants sont rapportés sur son compte. Mark Uzovski après de nombreuses démarches et par l'effet de puissante protection est autorisé à se rendre à Budapest ville interdite. A peine est-il arrivé qu'il se mette en quête de Semmelweis il ne l'avait pas revu depuis sept ans. D'abord il ne le trouve à point et ne finit par le joindre que tard dans la soirée. Enfin j'ai retrouvé notre meilleur ami vivant écrit Mark Uzovski dans une lettre à Skoda mais il a tellement vieilli que je ne l'aurais reconnu qu'avec peine si sa voix ne m'avait mieux guidé que la vue dans l'ombre de sa chambre. Une grande mélancolie est marquée sur ses traits et je le crains pour toujours. Il m'a parlé de vous et du professeur Rokitanski en termes bien affectueux. Il m'a demandé sans détails sur votre vie et votre santé. Il ne m'a rien dit de sa gêne matérielle trop évidente hélas. Je suis passé muni de votre recommandation chez le professeur Burley directeur de la maternité Saint-Roch. Celui-ci m'a donné la ferme assurance qu'il penserait à Semmelweis pour la première place d'assistant vacante dans sa clinique. Ce serait une telle justice. Semmelweis dans les mois qui suivirent ne fit rien de nouveau. Il n'alla même point voir Burley qu'il y avait convié cependant par une lettre aimable. Ainsi, traînant ses jours, fuyant les forts, il n'attendait plus rien. Quand un événement fortuit le replaça dans sa destinée. « N'êtes-vous pas le docteur Semmelweis, autrefois assistant du professeur Klein ? » demanda à certains visiteurs matinal. Alors, j'ai un message pour vous. Un message pénible mais en faveur de la cause que vous avez soutenue. Voici les faits. Le professeur Michaelis de Kiel s'est suicidé récemment dans des circonstances très particulières. J'étais son élève et je connaissais sa pensée surtout celle qui l'obsédait et le conduisit au suicide. Ayant récemment à citer une de ses cousines lors de son accouchement, celle-ci succombait peu de jours plus tard par infection puerpérale. Si grande fut la douleur de Michaelis en désespoir si affreux qu'il fit une recherche immédiate et très approfondie de ses responsabilités dans ce malheur. Il ne devait pas tarder à se convaincre qu'il en était entièrement responsable. car dans les jours précédents il avait précisément soigné un certain nombre de femmes atteintes de fièvre puerpérale sans prendre ensuite aucune des précautions que vous aviez indiquées et qu'il connaissait depuis longtemps. L'obsession dont il était accablé de vint un jour si lancinante, si intolérable qu'il se précipita sous un train. Simmelweis à l'instant même sorti de sa torpeur comme ému par le sifflement de cette flèche qui venait de traverser son silence sur le champ il va faire une visite à Burley pour lui demander de reprendre une activité obstétricale. Vous m'êtes recommandé dit Burley par le professeur Skoda et cette protection suffit à vous garantir toute ma bienveillance. Toutefois, je ne puis dans l'état actuel de notre maternité vous offrir un emploi que pendant les deux mois de vacances juillet et août. enfin, je vous demanderai de ne plus parler à mes élèves de ces lavages de mains ou chlorures de choses. Cela nous ferait le plus grand tort. J'ai d'ailleurs longuement pensé à ces mortalités effrayantes que vous observiez jadis chez Klein et je vais, moi, vous en donner, je crois, la raison. Klein ne purgeait pas méthodiquement ses accouchés. Ici, docile par exception, Simmelweis pour une fois sut se taire. Il entra donc dans son petit service intermittent et là commença la rédaction de son livre capital « L'éthiologie de la fièvre puerpérale ». « De tous les accoucheurs que je connais, écrivait-il alors, ce pauvre Michaelis est décidément le premier et le seul duquel je puisse dire qu'il a eu trop de conscience professionnelle. » Le temps passe. En 1856, Burley meurt. Simmelweis lui succède à la direction de la maternité Saint-Roch. Il semble être libre désormais d'avoir des initiatives obstétricales. Il faut dire qu'on le croyait endormi à jamais dans la crainte ou dans son erreur. On va être bien surpris de le retrouver plus agressif encore qu'à Vienne. Toutes ces initiatives ne furent pas heureuses, celles du début surtout. Exemple. Cette lettre ouverte à tous les professeurs d'obstétrique, par laquelle il entreprit de rompre un silence de dix années. Je voudrais bien que ma découverte se trouva à être d'ordre physique, car on peut expliquer la lumière comme on veut. Cela ne l'empêche pas d'éclairer. Elle ne dépend rien des physiciens. Ma découverte, hélas, dépend des accoucheurs. C'est tout dire. Assassin. Je les appelle tous ceux qui s'élèvent contre les règles que j'ai prescrites pour éviter la fièvre plus apérale. Contre cela, je me dresse en adversaire résolu comme on doit se dresser contre les partisans d'un crime. Pour moi, il n'est pas d'autre façon de les traiter qu'en assassins. Et tous ceux qui ont le cœur à la bonne place penseront comme moi. Ce n'est pas les maisons d'accouchement qu'il faut fermer pour faire cesser les désastres qu'on y déplore, mais ce sont les accoucheurs qu'il convient d'en faire sortir, car ce sont eux qui se comportent comme de véritables épidémies. Etc. La haine soulevée par ce pamphlet ne fut qu'à l'écho amplifié de celle dont il avait éprouvé la violence dix ans auparavant à Vienne, à l'hôpital même dont Semmelweis était devenu le médecin-chef. Il se découvrit tellement de bassesse, tellement de vilainie professionnelle, que ses prescriptions contre la fièvre puerpérale volontairement ne furent jamais observées. Il semble même qu'on l'infecta des accouchés pour l'affreuse satisfaction de lui donner tort. Une hostilité totale comme à Vienne, Naguère, s'oppose dès lors à toutes ses décisions. Il ne lui reste qu'un seul ami. À la suite de cette désertion de toutes les sympathies sur lesquelles il comptait, cet ami ne possède hélas aucun appui officiel, mais il est jeune, actif et généreux, c'est le docteur Arnett. La cause de Semmelweis l'enthousiasme. Il veut aller jusqu'à Paris pour la défendre et la faire triompher. De là, lui semble-t-il, toute idée reconnue valeureuse fait aisément son chemin dans le monde. Suivant son illusion, il voit la France comme la république des esprits aussi bien que des lois. Deux révolutions ne l'ont-elles point affirmé. Avec bien de la peine, on finit par réunir l'argent nécessaire à cet audacieux voyage. Le passeport fut encore plus difficile à obtenir. Enfin, emportant le manuscrit de l'éthiologie, Arnett dut se mettre en route le 13 mars 1858. Aucun signe ne révèle à ceux qui le voient passer sur la route de Paris que ce voyageur pauvre, isolé, fils d'une nation subalterne, possède dans son bagage un rouleau d'écrit plus précieux que tous les livres secrets de toutes les Indes, qu'il est porteur d'une admirable vérité dont la simple lecture pourrait sauver chaque année des millions d'êtres humains, leur épargner d'infinies souffrances. Pour ses compagnons de diligence, c'est un voyageur pauvre, rien de plus. S'il parlait de ce qu'il sait, il ennuierait tout le monde. S'il insistait, beaucoup, on le tuerait peut-être. La bonté n'est qu'un petit courant mystique parmi les autres et dont on tolère difficilement l'indiscrétion. Au contraire, contemplez donc la guerre en marche. Rien n'est trop doré, trop brillant, trop immodeste pour elle. La gloire du général est celle qui se comprend immédiatement. Elle est éclatante, elle est énorme, elle coûte cher. Un grand bienfaiteur paraîtra toujours, bien qu'on dise ou qu'on fasse, un peu banal, d'une beauté un peu usée, comme celle de l'eau et du soleil. L'intelligence collective est un effort surhumain. A Paris, où Arnett resta quelques semaines, l'académie consacrait précisément entre le 23 février et le 6 juillet 1858 un certain nombre de séances à l'étude des questions de la fièvre puerpérale. Arnett ne manqua pas de s'y rendre. Il fut déçu dans ses espérances quand il comprit à quel point on voulait ignorer la vérité dans ce milieu. Et surtout, quand il eut entendu le plus célèbre accoucheur de son temps, Dubois, résumer l'opinion de la savante assemblée au cours d'une regrettable communication. Cette théorie de Simmelweis qui, on s'en souvient, peut-être provoqua de si violentes polémiques dans les milieux obstétricaux, tant en Autriche que dans les autres pays, semble être aujourd'hui tout à fait abandonnée. Et même dans l'école où on la professa jadis. Peut-être qu'on tenait-elle quelques bons principes, mais son implication minutieuse présentait de telles difficultés qu'il eut fallu à Paris, par exemple, mettre en quarantaine le personnel des hôpitaux pendant une grande partie de l'année. Et cela, d'ailleurs, pour un résultat tout à fait problématique. En rentrant à Budapest, Arnett, découragé, ne sut convaincre Simmelweis de ce qu'il avait vu, entendu, et surtout de l'inanité de tout effort prochain. Arnett était raisonnable, Simmelweis ne l'était plus. Estimer, prévoir, attendre surtout, semblait d'impossible tyrannie à son esprit en déroute. Sans doute avait-il franchi déjà les sages limites de notre sens commun. Lancé dans l'incohérence, il avait perdu sa lucidité. Il acheva de se rendre intolérable et inefficace en allant afficher lui-même sur les murs de la ville des manifestes dont nous citons un passage. Père de famille, sais-tu ce que cela veut dire d'appeler au chevet de ta femme en couche un médecin ou une sage-femme ? Cela signifie que tu lui fais volontairement courir des risques mortels si facilement évitables par les méthodes, etc. Sans doute lût-on des semmements relevés de ses fonctions si son épuisement progressif n'avait devancé ses triggers inutiles. Bientôt, en effet, les mots qu'il prononçait n'atteignirent plus leur objet et furent le plus souvent sans portée. Son corps s'inclina dans une démarche nouvelle, saccadée. Il parut aux yeux de tous s'avancer en hésitant sur une terre inconnue. Semmelweis s'était évadé du chaud refuge de la raison où se retranche depuis toujours la puissance énorme et fragile de notre espèce dans l'univers hostile. Il errait avec les fous dans l'absolu. Dans ces solitudes glaciales où nos passions n'éveillent plus d'écho, où notre cœur humain terrorisé, palpitant à se rompre sur la route du néant, n'est plus qu'un petit animal stupide et désorienté. Les tables, la lampe, ses trois chaises, la fenêtre, tous ces objets les plus neutres, les plus usuels de sa vie courante s'entouraient d'un halo mystérieux, d'une lumière hostile. Cette phase de sa détresse mentale dura jusqu'en avril 1865. Il s'en allait par les rues chaudes et presque toujours sans chapeau. Tout le monde savait son malheur et chacun s'effaçait pour lui donner libre passage. La faculté décida de lui donner un remplaçant. Sans peine, il parut adopter cette conclusion, mais dans le même après-midi, il fut possédé par une crise démentielle d'une intensité sans précédent. Vers deux heures, on le vit dévaler à travers les rues, poursuivi par la meute de ses ennemis fictifs, s'étant hurlant, débraillé, qu'il parvint de la sorte jusqu'aux amphithéâtres d'anatomie de la faculté. Un cadavre était là, sur le marbre, au milieu du cours, pour une démonstration. Semmelweis, s'emparant d'un scalpel, franchit le cercle des élèves, bousculant plusieurs chaises, s'approche du marbre, incise la peau du cadavre et taille dans les tissus putrides avant qu'on ait pu l'en empêcher. Au hasard de ses impulsions, détachant les muscles par l'embout qu'il projette au loin, il accompagne ses manœuvres d'exclamations et de phrases. Ensuite, les étudiants l'ont reconnu, mais son attitude est si menaçante que personne n'ose l'interrompre. Il ne sait plus. Il reprend son scalpel et fouille avec ses doigts en même temps qu'avec la lame une cavité cadavérique suintante d'humeur. Par un geste plus saccadé que les autres, il se coupe. profondément. Sablé sursaigne. Il crie. Il menace. On le désarme. On l'entoure. Mais il est trop tard. Comme Kolechka n'a guère, il vient de s'infecter mortellement. Skoda, prévenu de ce suprême malheur, prit aussitôt le chemin de Budapest, mais à peine était-il arrivé qu'il s'en retournait déjà en menant Semmelweis avec lui. Peut-être Skoda forma-t-il un instant le projet d'une intervention chirurgicale, mais il ne s'y arrêta point. Car en arrivant à Vienne, dans la matinée du 22 juin 1865, Semmelweis fut conduit directement à l'asile d'aliénés. Il mourut là le 16 août 1865, dans la 47e année de son âge, à l'issue d'une agonie de trois semaines. Son vieux maître gravit avec lui ces dernières marches, les plus saccagées de la vie. Vingt fois le soir descendit dans cette chambre, avant que la mort n'emportât celui dont elle avait reçu l'affront précis, inoubliable, c'était à peine un homme qu'elle allait reprendre, une forme délirante, dont les contours allaient s'effaçant sous une purulence progressive. D'ailleurs, quelle victoire peut-elle attendre, la mort, dans ce lieu le plus déchu du monde ? Quelqu'un lui dispute-t-il ces larves humaines, ces étrangers sournois, ces torves sourires qui rôdent tout le long du néant sur les chemins de l'asile ? Les progrès de l'infection furent assez lents, assez minutieux, pour qu'aucune bataille ne lui fût épargnée sur la route du repos, l'infangite, péritonine, pleurésie. Quand ce fut le tour de la méningite, il entra dans une sorte de verbiage incessant, dans une réminiscence interminable, au cours de laquelle sa tête brisée parut se vider en longues phrases mortes. Il ne tenait plus au vivant que parler l'enformidable de son passé. Le 16 août au matin, la mort le saisit à la gorge, il étouffa. Des senteurs putrides envahir la chambre. Vraiment, il était temps qu'il s'en alla. Mais il s'acharna dans notre monde aussi longtemps qu'on le peut avec un cerveau impossible sur un corps en lambeaux. Il paraissait évanoui, perdu dans l'ombre, quand une dernière révolte, tout près de la faim, lui rendit la lumière et la douleur. Soudain, il se dressa sur son lit. On dut le recoucher. « Non, non ! » hurla-t-il plusieurs fois. Il semble qu'il n'y eut au fond de cet être aucune indulgence pour le sort commun, pour la mort, et rien de possible en lui qu'une foi immense dans la vie. On l'entendit appeler encore « Scuda ! Scuda ! » qu'il n'avait pas reconnu. Il entra dans la paix à cette heure du soir. Voici la triste histoire de Philippe Ignaz Simmelweis, né à Budapest en 1818 et mort dans cette même ville en 1865. Ce fut un très grand cœur et un grand génie médical. Il demeure sans aucun doute le précurseur clinique de l'antisepsie, car les méthodes préconisées par lui pour éviter la puerpérale sont encore et seront toujours d'actualité. Son œuvre est éternelle. Cependant, elle fut, de son époque, tout à fait méconnue. Nous avons essayé de mettre en relief un certain nombre de raisons qui nous paraissent expliquer un peu l'extraordinaire hostilité dont il fut la victime, mais on n'explique pas tout avec des faits, des idées et des mots. Il y a en plus tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne saura jamais. Pasteur, avec une lumière plus puissante, devait éclairer 50 ans plus tard la vérité microbienne de façon irréfutable et totale. Quant à Simmelweis, il semble que sa découverte dépassa les forces de son génie. Ce fut peut-être la cause profonde de tous ces malheurs. de tous ces malheurs. Il semble